Je suis avec Maître Mignard qui défend les familles de victimes et puis Maître Torjman, vous êtes tous les deux sur le dossier. Regardez la caméra, petite question d'abord, expliquez-nous en termes de droit, est-ce que d'abord c'est une surprise ? Est-ce que vous avez été surpris par cette décision de la Cour de cassation ? En droit, non, puisqu'il nous semblait que le droit et le bon sens pouvaient effectivement se retrouver et permettre que cette affaire ait été jugée. Mais on sentait bien qu'il y avait eu un blocage, il y avait eu un blocage au niveau du parquet général de la Cour d'appel de Paris, où des réquisitions de non-lieu invraisemblables avaient été prises, un arrêt que nous avions avec Torjman sévèrement critiqué parce qu'il ne nous semblait pas du tout conforme. Donc si vous voulez, comment dirais-je, on avait une espèce d'inquiétude quasi sociologique. Nous défendions des familles de gosses des quartiers pauvres, de la jeunesse pauvre, des quartiers de la diversité ethnique, vous savez tout ce qu'on peut se raconter dans ces moments-là. Et on se disait mais est-ce qu'on fera le poids ? Même si le bon sens, même si le droit soit pour nous, ferons-nous le poids ? Et puis effectivement, il y a là d'une part, pas seulement le soulagement, il y a effectivement une décision de la Cour de cassation qui est d'une grande netteté sur le plan juridique et que nous assumons avec une immense fierté. Ils peuvent être fiers et nous sommes fiers d'eux. Quel signal envoyé dans les cités à Clichy-sous-Bois notamment, c'était il y a 7 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien d'abord, premièrement, c'est d'abord un message de droit. Et un message de droit, c'est toujours un message de paix. Ça veut dire aussi à toute la jeunesse des quartiers, c'est vrai que vous êtes en situation difficile, mais l'accès au droit, dorénavant, nous allons le prendre en considération. Donc c'est très important. C'est-à-dire qu'on va tendre une main. Deuxième point, dans cette affaire, regardez ce qui s'est fait. On n'a jamais fait de violence. On a toujours fait beaucoup attention à ce qu'on disait. Notamment, on a toujours dit avec Torjman que les juges d'instruction avaient été remarquables, mais aussi les enquêteurs de police. Les enquêteurs de police ont fait un boulot remarquable. Sans eux, il n'y aurait pas de décision comme celle-ci. Donc, voyez, pas de violence. On a fait des films, on a fait des livres, on a mobilisé des intellectuels, les juristes sont mobilisés. La société a travaillé sur elle-même pour comprendre ce qui s'était passé. Et c'est tout ça qui a fabriqué la décision d'aujourd'hui. En face, on dit qu'il y a une volonté de casser du flic. Je pense qu'en face, il y a beaucoup de bêtises. Alors, laissons la bêtise de côté. Vous vous rendez bien compte que notre intention a toujours été, au contraire, de saluer le travail de la police dans ce dossier. Je ne le dirai jamais assez, parce que ce n'était pas commode pour les fonctionnaires de police d'enquêter dans ce dossier, alors que c'était leur collègue qui était en cause. Eh bien, honneur à la police pour avoir été remarquable dans son travail d'enquête dans ce dossier.